Oh what? Oh my gosh! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale! Bonjour les gars, j'ai la chance de vous présenter la toute nouvelle carte qui va arriver dans Clash Royale très 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 bientôt et honnêtement, c'est une carte qui va faire parler parce que oui, elle est vraiment vraiment cool selon moi. Non seulement c'est une win condition, mais c'est une win condition qui peut vraiment vraiment remplacer le golem. Alors ça vous donne un peu l'idée, c'est l'électrogeant ici, la nouvelle carte de niveau max. Bien sûr, vous pouvez voir ici que son habité spécial, c'est très simple. À chaque fois qu'elle se fait attaquer par n'importe quoi, et bien si cette troupe ou bâtiment-là est dans le rayon, et bien cette chose-là qui l'attaque va se faire électrocuter comme vous pouvez voir ici dans sa carte d'info. Ici, vous pouvez voir les statistiques au niveau 13 et je vais faire ça ici pour les nouveaux 9. C'est une carte épique qui coûte 8 élixirs, donc c'est quand même vraiment vraiment gros, mais je pense que ça peut être vraiment vraiment destructeur. Et je crois que j'ai créé un deck vraiment vraiment bien avec. Comme vous pouvez voir, c'est un peu comme un deck golem. Par contre, je n'ai pas de sorte de zap ni de food parce que je n'en ai pas vraiment besoin puisque l'électrogeant a déjà un mécanisme de reset. Donc dans cette vidéo les boys, on va voir notre premier gameplay et on va tester ce deck-ci à l'instant. Mais si jamais vous voulez plus d'infos sur les prochaines nouveautés de Clash Royale, n'hésitez vraiment pas à mettre un tout petit like et aussi de vous abonner pour savoir quand je mets mes prochaines vidéos. Mais c'est parti! Alright, donc c'est parti! Merci beaucoup à Legendary, un excellent YouTuber. Je mettrai son lien de sa chaîne YouTube dans la description. Un gros merci d'avoir, comment dire, accepté de m'aider un tout petit peu ici pour filmer une vidéo. Alors c'est parti! Nous avons activé la Tour du Roi avec justement notre tournade. Donc c'est super! Après un revue, je dirais les boys, Je pense que le Mini P.E.K.K.A. et aussi le Zappy sont deux très 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 bons counter à cette carte-là. À première vue. À première vue, l'Electro-Dragon, non, plutôt l'Infino-Dragon comme on a vu, c'est un peu inutile puisque l'Electro-Géant, il fait juste le stoner rapidement. Mais bon, là on va jouer sûrement contre un deck Lockbait. Très intéressant de jouer contre du Lockbait. On adore ça, on adore ça bien sûr. Mais là, je ne sais pas si on a pas, on est-tu vraiment des bons counter à ça? Bon, on va y aller avec le Sort de Poison, I guess. C'est une des meilleures options, je crois. Qu'on peut faire. Et là, une très très belle Dornade qui va réussir à défendre ça parfaitement. Donc, on s'en est bien sorti. Je ne sais pas, maintenant la question c'est, est-ce qu'il y aurait une Tour à Bombe ou bien une TDE? Ça c'est une question qu'on se pose. Mais, peu importe, il faudra faire avec l'Electro-Géant qui va vraiment vraiment bien performer si c'est une TDE. Il faut juste qu'on distrait, on pourrait dire, la TDE pendant quelques instants. Pour que l'Electro-Géant puisse s'approcher de cette TDE-là. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc, on va juste y aller avec de la Temporisation, bien sûr. Ce que vous voulez, comme vous savez, vu que c'est une carte qui coûte quand même 8 Elixirs. Eh bien, vous voulez vraiment temporiser et ne pas la jouer trop, trop, trop agressivement. À moins que vous savez que vous avez une certaine puissance de contre-attaque ou juste tout simplement d'attaque. Mais jusqu'à maintenant, lui, il joue quand même assez agressif. Je vais devoir y aller avec un sort de poison défensif. J'aurais dû le jouer sur la tour aussi, mais ce n'est pas si grave. Ok, on va essayer de tuer ça rapidement. Ok, je vais devoir connecter quelques coups, malheureusement. Donc, c'est super bien joué de sa part. On va encore une fois y aller avec une Tornade ici pour défendre. Mais là, on aura quand même un bon Counter-Push. Il va sûrement jouer son armée de squelettes. Je pense que c'est quand même assez logique s'il jouait ces cartes-là. Mais, ok, il peut y avoir assez d'élixir. Finalement, oui, il y a assez d'élixir pour jouer ça. Donc, rien à dire. Mais, on continue ici avec le Baby Dragon. Est-ce qu'il va se tourner vers la princesse? J'espère que oui. Ah, malheureusement, non. Malheureusement, la réponse est non. Ouais, ça va gratter quelques coups. On va devoir jouer la Night Witch, là, juste pour défendre tout ça. Est-ce qu'il va défendre? Non, parfait, parfait. Là, on va jouer le sort de poison contre le Gommersavacan rapidement. Et là, je suis... Oh, what? Oh, my gosh! Ok, il est très agressif. On va y aller comme ça. On va y aller avec un double Cache Goblin. Ce n'est pas une nouvelle carte. Ne vous trompez pas. Mais, en effet, on va y aller avec ça. Puis, on va essayer de pré-shot, on pourrait dire, son armée de squelettes. Ah! Est-ce qu'il joue son armée de squelettes? Non! Mais, peut-être qu'il réussit à connecter. On réussit à faire de très, très bons dégâts sur la tour. Et je vais y aller avec un bon sort de poison ici. On va juste y aller avec une Cache Goblin, je crois. Il n'y aura vraiment, vraiment pas de stress par rapport à ça. Et là, si on continue, on va y aller avec, comment dire, une méga gargouille. Good, good, good. Je vais y aller avec un Baby Dragon pour défendre son Goblin Asavacan. Puis aussi, ses petits Goblins à la lance. Rapidement. Allez, 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 allez. Ok, c'est bon, belle tornade, je crois. Et là, on va essayer de finir ça avec un bon sort de poison. Il va sûrement jouer un feu à Goblin parce que, oui, c'est pas mal obligé pour gagner. Mais, les boys, on va réussir à prendre cette win. Un gros merci à Legendary, encore une fois. Mais, vous pouvez voir que le deck est assez, assez destructeur. All right, les boys. Donc, voilà, c'était le deck que je voulais vous présenter, bien sûr, avec la toute nouvelle carte qui nous ouvre plusieurs, plusieurs nouvelles options. En termes de mécanique, c'est une nouvelle win condition aussi. Donc, je pense que ça va vraiment brasser les cartes dans Clash Royale. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, sur cette nouvelle carte-là. Personnellement, je ne joue pas beaucoup de tank. Mais, j'ai vraiment hâte de pouvoir la tester dans le vrai jeu, bien sûr, avec une vraie meta. Mais, jusqu'à maintenant, 8 Elixir, ça semble beaucoup, oui. Mais, cette mécanique-là peut vraiment vraiment être destructrice dans les bonnes mains. Dans un bon deck aussi. Alors, les boys, j'espère que vous avez apprécié. Un gros merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous rappelle que vous pouvez mettre le... Dans la boutique de Clash Royale, surtout pour le nouveau passe Royale qui s'en vient. Je vous remercie d'avance. Mais, surtout, n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire. Je vous aimez tout ce que je fais. Et, sur ce, je suis une ex-organisation à la prochaine. C'est juste moi ou l'électro-géant, il ressemble un peu à Einstein. En tout cas.